La pandémie de grippe de 1918 a été beaucoup plus mortelle pour les Américains par habitant. Mais contrairement à 1918, nous disposons aujourd'hui de vaccins pour nous protéger contre les infections graves. Nous avons un grand nombre d'adultes en Amérique aujourd'hui qui ne sont toujours pas vaccinés et qui tombent le plus malades et meurent dans cette dernière vague. Nous n'avons pas eu à voir cela. La plupart des décès récents sont survenus au Texas et en Floride, où l'hésitation à se faire vacciner est relativement élevée. Actuellement, les deux états combinés représentent environ un tiers de tous les décès dus à la COVID-19 aux États-Unis. Les unités de soins intensifs reçoivent de jeunes patients depuis le début de la pandémie. La majorité de ces patients ne sont pas vaccinés. Je suis parti il y a deux semaines à Chicago pour assister à un mariage. J'étais le témoin, je devais y aller. J'ai pris l'avion, je suis rentré. Deux jours plus tard, je suis revenu avec la COVID. De nombreux travailleurs Américains de la santé qui traitent les patients attendent la COVID-19 depuis plus de 18 mois affirment être abusés. C'est juste terrible de voir des personnes plus jeunes cette fois-ci. Ils ont des enfants, donc ça a juste été atypique dans cet aspect. Émotionnellement, physiquement, ça a juste été de trop. Les enfants se trouvaient également à l'hôpital à un rythme plus élevé qu'au réavent en partie parce que le variant Delta est beaucoup plus contagieux que les variantes précédentes. N'importe qui pourrait entrer dans un hôpital pour enfants aujourd'hui et voir l'impact dramatique que la COVID et le variant Delta ont eu sur les enfants et les adolescents, certains avec des conditions médicales sous-jacentes, d'autres sans. Aucune tranche d'âge n'a été épargnée. Une infirmière dans un service de COVID-19 dans un hôpital de Floride a un souhait. C'est déprimant et j'aimerais que tout le monde se fasse vacciner pour que nous n'ayons pas à continuer à faire cela. Selon les centres de contrôle et de prévention des maladies, environ 25% des personnes éligibles pour les vaccins contre la COVID-19 n'ont pas encore été vaccinés.